Pour ceux qui l'ont réclamé, à présent vous serez servi sur la chaîne, on parlera d'autres sports aussi de temps en temps parce que ça prend des médailles là-bas, ça se comporte très très bien, vous voyez. Dans cette vidéo, 13e jeu africain bien sûr, Accra 2024, programme de compétition des athlètes béninois, c'est ça, on va vous dresser et vous êtes en train de voir la dame de fer bien sûr, au deal à Wanwanou, à part Noli Yarigo, nous avons encore une autre dame qui fait la fierté du Bénin. Vous voyez, ce vendredi 22 mars 2024, l'athlétisme est au programme HOMI, bon, le programme va partager aussi avec vous quelques informations, donc restez scotché du début jusqu'à la fin. Avant d'aborder le sujet, on partage une grosse opportunité avec vous. Si vous voulez monétiser bien sûr des chaînes YouTube, on le fait plus de 129, 53, 63, 87, 30, le numéro est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Notre adresse mail est là et bon, le lien pour intégrer aussi notre groupe WhatsApp est là. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous voulez faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et être payé par YouTube, toujours le même numéro, même contact aussi pour vos publicités et promotions. On est chap chap, on va vous aider tout sur le digital, bon, si vous voulez tout faire. Vous voyez, finale du saut en longueur, bien sûr pour Roméo Ntia et finale du lancé de Javelot pour Romaric Ouénon et finale du lancé de poids pour Odile Amwawanon et vous voyez, finale 1500 mètres pour Odette Sawekwa. Basket, 3 sur 3 dames, débit final, Bene Mali. Vraiment, elles sont en train de se donner. De l'autre côté, handball, homme, match de classement, Bene Nigeria, 14 GMT, bien sûr, ça fait 15 heures ici. Taekwondo, deux athlètes, Eric Tosou et Kiton Gloria en compétition, bien sûr. Vous voyez, suite à cela, bon, il y a des commentaires, on dirait que les Amazones prennent plus au sérieux le travail et on voit le résultat qui accompagne. Bravo, courage et bonne chance pour la suite. Inch'Allah, nous allons prendre, bien sûr, les médailles d'or pour les finales. Que la chance les accompagne, bonne chance à eux, bonne chance à eux vraiment. Et donc, Odile fait encore lancé de poids. Oui, elle fait encore du lancé de poids. Voilà, cette dame, elle fait beaucoup de choses. Vous voyez, elle est en train d'honorer le Bene de l'autre côté de Yakra et elle n'est pas seule. D'autres informations à se mettre sous la dent, chap, chap. Et bon, comme info, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est déjà le tournoi de handball, match à les médailles de bronze, bien sûr. Bene Nigeria, match Bene Nigeria, handball et tout et tout. Chez les dames, le Bene affronte en demi-finale le Mali, je le disais tantôt. Voilà, ces béninoises, elles sont très, très bien habillées. Et c'est leur nom derrière, le fameux nom, Béanzin, vous voyez. Chez les dames, le Bene affronte en demi-finale, bien sûr, le Mali ce vendredi. Et bon, en tout cas, on va les soutenir, on va les accompagner. On attend ce qu'elles vont nous offrir, bien sûr, par rapport à cette compétition. Et bon, c'est beaucoup de choses, plus d'hommage vivement. Qu'on les soutienne, il ne faut pas seulement se concentrer sur le football seul. Alors, vous voyez, il y a aussi d'autres sports. Odile vient de décrocher une médaille d'or en Neptathlon. Vous voyez, c'est elle, Odile à Wanwanou. Elle a eu la médaille d'or en Neptathlon. Et elle brandit, bien sûr, le drapeau béninois. C'est très bien, vous voyez. C'est ça, c'est ça. Vous voyez, c'est ce qu'on veut. Des médailles par-ci, par-là. Et il faut la féliciter. Il faut féliciter notre béninoise. Et il faut aussi l'accueillir, comme on a accueilli, bien sûr, Noélie Yarigo. Et le Bénin s'en sortira par rapport à ces joueurs africains. Il faut essuyer, bien sûr, les lames que le football a infligées jusqu'à présent. Likez, likez la vidéo, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite pour d'autres flashs. C'était moi, l'URS 1er, le 3 en 1 sudoué des finances du footbusiness et de l'industrie musicale. On se dit à tout de suite.